Alors comment devenir un leader influent ? C'est tout simplement en prenant des bonnes habitudes. John Maxwell disait « Nous ne pouvons pas devenir ceux dont nous avons besoin en restant qui nous sommes ». Donc pour pouvoir devenir un leader, il va falloir forcément que tu deviennes une nouvelle version de toi-même. Ça veut dire que tu deviennes aujourd'hui la personne que tu seras dans le futur. Je sais que ça paraît un peu chelou, mais en gros il faut que tu te projettes dans le futur et que tu ramènes cette personne qui est dans le futur aujourd'hui. Et en ayant ces habitudes-là de la personne du futur. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir vraiment retraitir le temps. Première étape pour pouvoir être un leader d'influence, sois positif. Il faut absolument que tu sois positif. Si jamais tu n'es pas positif, personne ne va te suivre. Si tu remarques bien, les gens aiment les gens qui sont positifs. Les gens aiment suivre les gens qui ont une vision, qui vont dans une direction, qui savent où ils vont. Et si jamais tu es négatif, ça ne va pas le faire. À chaque fois que tu vas rencontrer des difficultés, il faut vraiment que tu dises « Ok, quelle leçon je peux tirer de cet obstacle, de ce qui m'est arrivé, de cet événement que j'ai eu dans ma vie ? » D'accord ? Parce que tu peux contrôler la réaction que tu as face à un événement. Tu ne peux pas contrôler un événement qui arrive à toi, mais tu peux contrôler ta réaction. Donc c'est toi qui décides de l'état émotionnel que tu choisis d'avoir en fonction de l'événement qui arrive. Donc comment tu réagis ? Est-ce que tu réagis positivement ? Est-ce que tu essaies de voir « Ok, qu'est-ce que ça apporte dans ma vie, cet événement ? » Qu'est-ce que ça apporte dans ma vie quelque chose de positif ? Parce que si jamais tu es toujours dans le négatif, tu vas juste être une personne qui est toujours triste, qui est toujours négative et personne n'a envie de suivre ce genre de personne. Donc première chose, sois positif. Deuxième, faire preuve de patience. Ça, c'est une qualité qui est super importante. Parce que dans les moments de stress, il faut être capable de ne pas agir de manière émotionnelle, agir trop rapidement ou de craquer, de ne pas pouvoir persévérer, par exemple, pour pouvoir atteindre un autre objectif. Si jamais, par exemple, tu as un gros objectif, il va falloir être patient et charbonné. Et tu vas peut-être passer, si jamais, en tout cas, c'est dans l'aspect financier, tu vas peut-être passer dans ce qu'on appelle la traversée du désert. Donc, ça va prendre du temps. Et pourtant, il faut toujours que tu sois positif et que tu sois patient et que tu ne lâches pas. Et les gens comme ça, en fait, créent une sorte de leadership, une aura qui fait que les gens admirent ce genre de personne. Et donc, du coup, tu vas être un leader et les gens vont vouloir te suivre et même t'aider à accomplir ton rêve. Troisième conseil pour pouvoir être un leader affluent, c'est de distinguer la personne de son comportement. C'est-à-dire que, par exemple, si jamais il y a Paul qui a l'habitude d'être toujours au top dans son travail, d'accord, et qu'aujourd'hui, je ne sais pas, il déconne, tu ne vas pas dire, « Ah ben Paul, il est inefficace. » Non, tu vas te dire, « Ok, aujourd'hui, il a peut-être un comportement qui n'est pas celui que l'on attend de lui aujourd'hui, mais c'est tout simplement parce qu'il a peut-être rencontré, je ne sais pas, il a peut-être des galères en ce moment dans sa famille. » Donc, du coup, tu sais que cette personne-là, elle n'est pas devenue bête, tu vois. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Ou deuxième exemple, souvent, les gens, ils aiment bien, ou même soi-même, tu vois. On aime bien être dur envers soi-même. « Ah ouais, je suis bête, je ne suis pas intelligent. » Fais super attention à la puissance des mots, ok ? Ne dis jamais que tu es bête, même pour rigoler. Ne dis jamais des choses négatives par rapport à toi, ok ? Parce que tout simplement, ce n'est pas parce que tu as fait une action sur laquelle peut-être que tu auras pu faire, une action qui aurait été peut-être plus productive ou plus intelligente ou plus réfléchie, que ça veut dire que tu es bête. C'est juste que l'action que tu as fait est peut-être moins, je n'ai pas envie de dire bête, mais voilà, tu comprends. Peut-être que l'action que tu as fait, ce n'est pas le meilleur choix que tu aurais pu faire, mais ça ne veut pas dire que tu es bête. Peut-être que l'action que tu as fait est bête, d'accord ? Mais toi, en tout cas, ça ne veut pas dire que tu es bête, ok ? Donc, super important de distinguer vraiment les actions de la personne. Sous-titrage ST' 501